Le 18 décembre 2009, James Bain, âgé de 54 ans, sortait d'une prison de l'État de Floride après avoir purgé 35 années pour un crime qu'il n'avait pas commis. Arborant un T-shirt sur lequel était écrit « Non coupable », il a déclaré qu'il n'était pas en colère et que sa foi et sa famille l'avaient aidé à tenir le coup. Lors de la cérémonie tenue à Philadelphie, connue sous le nom de « Let Freedom Ring » littéralement que sonne le glas de la liberté, Bain a reçu le trophée du sonneur de cloche de la liberté. Dans son discours, il a dit « La mémoire du docteur Martin Luther King et ses enseignements m'ont aidé à passer à travers chaque jour de mon incarcération imméritée. » Son message d'espoir a fortifié ma certitude qu'un jour la vérité éclaterait. Maintenant, grâce au test ADN, je suis un homme libre et je suis très honoré d'être le récipiendaire de la distinction nationale du Bell Ringer 2010. James Bain a désormais droit à 1,750,000 $ de dédommagement pour le temps passé en prison alors qu'il était innocent. Cette somme suffira-t-elle à racheter ces 35 années perdues ? Nous applaudissons lorsque le miracle du test de l'ADN fait libérer un innocent. Mais combien d'innocents ont croupi ou croupissent encore en prison pour des crimes dont ils ne sont pas coupables ? Parmi ces victimes innocentes, Dieu le Père. Oui, vous avez bien entendu, Dieu le Père lui-même. Viendra-t-il un temps où Dieu pourra enfin se justifier de toutes les accusations fausses portées contre lui ? Pendant des millénaires, l'humanité l'a condamnée pour non-assistance à personne en danger. Le jour viendra-t-il où Dieu pourra enfin dissiper les doutes que nous avons accumulés à son sujet ? Elle a résisté à l'épreuve du temps. La Bible, le livre de la Révélation, est toujours d'actualité dans le monde complexe d'aujourd'hui. Voici, « Il est écrit ». C'est un message de foi et d'espérance que vous présente maintenant José Élisée. Au 16 rue des Filatiers, à Toulouse, habitait un certain Jean Calas. Le 13 octobre 1761, le fils aîné de la famille, Marc-Antoine, se pend dans la boutique familiale. Ne voulant pas qu'il soit considéré comme suicidé et subisse des obsèques infamantes, entendait par là être exposé nu sur une clé, le visage contre terre, puis traîné à travers les rues et finalement pendu à un gibet, les Calas ne révèlent pas aux autorités les circonstances de sa mort et disent qu'il est mort de mort naturelle. Mais les Calas étaient protestants. À cette époque, être protestant à Toulouse signifiait ne pas pouvoir accéder à un métier. Le capitule de Toulouse, convaincu par des rumeurs que Marc-Antoine allait se convertir au catholicisme et que son père l'avait assassiné pour cette raison, exigea un complément d'enquête et fit soumettre Jean Calas à la question. Le Parlement de Toulouse, malgré les protestations d'innocence de Jean Calas, le condamna à mort le 10 mars 1762. Il subit l'horrible supplice de la roue, fut torturé, puis étranglé et brûlé place Saint-Georges. Le reste de la famille fut banni. Pierre, un fils de Jean Calas, regagna Genève, la protestante, où il rencontra Voltaire. Convaincu par Pierre de l'innocence de Jean Calas, Voltaire mit sa plume corrosive au service de la justice. Il publia en 1763 son traité sur la tolérance et obtint la révision du procès. Le capitule sera finalement destitué et la mémoire de Jean Calas réhabilitée. À cette époque, Voltaire, sans être franchement athée, cultivait une grande méfiance par rapport à l'Église officielle. Toute sa vie, il a cru à une force supérieure, une sorte de puissance créative impersonnelle. Dans ses contes philosophiques, il l'appelle l'intelligence suprême ou encore la providence générale. Mais les abus de l'Église de son époque ont détruit sa foi. Lorsque l'Église attribua à Dieu la responsabilité du tremblement de terre de Lisbonne de 1755, ce fut la goutte qui fit déborder le vase. Ce dont Voltaire avait besoin, c'était probablement de la possibilité de s'asseoir en face de Dieu et de lui poser quelques questions pertinentes. Pourquoi te tiens-tu éloigné quand tes enfants souffrent et meurent ? Pourquoi ne réponds-tu pas aux prières ? Quand l'Église commet des atrocités en ton nom, pourquoi n'agis-tu pas ? Les athées et les sceptiques mettent à profit la souffrance dans laquelle nous sommes plongés pour prouver que Dieu n'existe pas. Tenez, le tremblement de terre qui a frappé Haïti au début de l'année. Pourquoi permettre que tout cela arrive à un pays déjà pauvre et dévasté quand on est le tout-puissant ? Et le non-croyant conclut, « Ou bien il y a un Dieu qui voit tout et s'en fiche royalement, ou bien il est incapable de faire quoi que ce soit. » À leurs yeux, ces tragédies prouvent que l'existence d'un Dieu omniscient et omnipotent est tout simplement une fumisterie. Et si seulement ces gens qui ont soif d'une réponse cohérente et sensée pouvaient poser directement leurs questions à Dieu ? Malheureusement, ils ne sont pas aidés par des soi-disant étudiants de la Bible zélés, à l'esprit limité, qui interprètent une Bible qui échappe à leur entendement. Ils affirment mordicus avoir réponse à tout. « Si, si, monsieur, ça ne peut pas être autrement. Il n'y a qu'une explication valable, et c'est la mienne. » « Puisqu'il est amour, pourquoi n'a-t-il pas empêché des innocents de mourir dans la destruction des tours jumelles ? » « Voyons, monsieur, la réponse est évidente. C'étaient tous des pécheurs. » « Et pourquoi n'a-t-il pas guéri le cancer de ma femme ? » « Les voies du Seigneur sont impénétrables, monsieur. » « À quoi cela sert-il d'être le Tout-Puissant, si c'est pour ne jamais utiliser sa Tout-Puissance ? » « C'est pour mieux vous tester, mon enfant. » « Oh, que j'ai horreur de ces réponses toutes faites, qui n'apportent aucune solution, et qui de plus discréditent Dieu aux yeux de ceux qui, un tant soit peu, se donnent la peine de réfléchir. » Dans son livre « La Bible que lisait Jésus », Philippe Yencé parle des cris du cœur des héros de Dieu dans l'Ancien Testament. Les psaumes nous font découvrir des gens ordinaires qui luttent pour réduire la dissonance entre ce qu'ils croient de Dieu et ce qu'ils voient autour d'eux. Selon Martin Marty, qu'il cite, « La moitié du livre des psaumes comprend des questions embarrassantes adressées à Dieu. » « Pourquoi gardes-tu le silence ? Pourquoi toute cette injustice ? Pourquoi les méchants prospèrent-ils ? » Yencé avoue qu'en lisant les psaumes, il a pris l'habitude de faire de longues promenades afin de pouvoir simplement crier à Dieu et lui faire part de ses blessures et de ses souffrances. Rassurons-nous, Dieu ne se sent pas insulté lorsque nous nous révoltons contre l'injustice et que nous doutons de lui. Dieu continue de nous aimer car il sait de quoi nous sommes formés. Dieu a considéré Job comme un saint homme malgré son insolence et Jésus a fait de Thomas un apôtre malgré ses doutes. Voilà de bonnes nouvelles, n'est-ce pas ? Une des vérités les plus déconcertantes de la Bible concerne le moment où Dieu acceptera de comparaître au tribunal pour être jugé par l'univers. Pouvez-vous imaginer la scène ? Le Créateur, le Tout-Puissant, qui accepte de passer en jugement. C'est ce que nous apprend le livre de l'Apocalypse. Présentons les faits de manière chronologique. Le retour de Jésus est annoncé au chapitre 19 de l'Apocalypse et au verset 11, il est présenté comme l'apparition de celui qui est juste et véritable. Apocalypse, chapitre 19 et le verset 11. Jésus, celui que l'Apocalypse appelle fidèle et véritable, a mené contre le péché et la souffrance une guerre juste. Il est de cette justice de Dieu de nous accorder un temps pendant lequel nous aurons le privilège de lui poser toutes les questions que nous souhaitons. Écoutez ce qu'il en est dit dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 20 et le verset 12. Apocalypse, chapitre 20 et le verset 12. Ce texte parle d'un moment particulier où nous ouvrirons les livres pour examiner les noms de ceux qui sont absents du ciel. C'est à ce moment que Dieu répondra à toutes nos questions. Pour quelle raison Dieu avait-il semblé ignorer notre prière désespérée tel ou tel jour ? Pourquoi des innocents sont-ils morts ensevelis sous leur maison alors que beaucoup de souteneurs, de voleurs et de méchants étaient bien en sécurité dans le confort de leur foyer ? Pourquoi Dieu n'a pas arrêté le cancer et le sida ? Avoir le pouvoir de tout faire et rester les bras croisés, n'est-ce pas de la non-assistance à personne en danger ? Dieu répondra à toutes ces questions, car les livres seront ouverts pendant mille ans. Lors de cette conférence de presse, qui durera dix siècles, Dieu nous dévoilera gracieusement les raisons pour lesquelles il a agi ou non en chaque circonstance. Dieu ouvrira simplement les livres et nous verrons par nous-mêmes. Dans sa première épître aux Corinthiens, au chapitre 4, l'apôtre Paul parle de notre tendance à juger trop rapidement des choses et à prendre des décisions hâtives. 1 Corinthiens, chapitre 4, et le verset 5. 1 Corinthiens 4, verset 5. « C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. » Et dans le chapitre suivant, l'apôtre Paul explique que si nous sommes patients, nous jugerons un jour les impénitents et les anges déchus. 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 2 à 4. « Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde ? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indignes de rendre les moindres jugements ? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges et nous ne jugerions pas à plus forte raison les choses de cette vie ? Au retour de Jésus, non seulement Dieu répondra à toutes les questions, mais les sombres secrets de ce monde blessé par le péché seront exposés au grand jour. Qui a assassiné John Kennedy ? O.J. Simpson était-il coupable ou non ? Si pour nous, de telles questions relèvent de la rubrique des chiens écrasés, pour Jackie Kennedy ou pour la famille de l'ex-épouse de Simpson, ces drames ont hanté le reste de leur existence. Et à contrario, si quelqu'un vous a empoisonné la vie pendant des années et que vous le retrouvez au paradis, vous pourrez aussi vérifier si les raisons qui l'y ont conduit sont valables. En ce qui me concerne, j'ai la certitude que les réponses de Dieu me satisferont parfaitement. Les livres prophétiques de Daniel et Apocalypse nous apprennent que le jugement dernier a lieu pendant la période de mille ans qui succède au retour de Jésus. Il y a ici une certaine logique, car jusqu'à la toute dernière minute de notre histoire, il y aura des personnes qui accepteront Dieu et d'autres qui le rejetteront. Comment les juger tandis qu'il existe encore un espoir qu'ils puissent accepter Jésus ? Par contre, pendant le millénium qui succède au retour de Jésus, lorsque plus personne ne pourra changer de camp, nous serons en mesure de juger les anges déchus et les impénitents et nous constaterons que Dieu a tout fait pour les sauver, sauf violer leur liberté de choix. Nous serons alors parfaitement satisfaits des actions de Dieu. Au terme de cette période de mille ans, la Ville Sainte, la Nouvelle Jérusalem, descendra du ciel sur notre vieille planète fatiguée. Selon Apocalypse, chapitre 20 et le verset 5, c'est le moment où les impénitents qui étaient morts reviendront à la vie. La Bible l'appelle la seconde résurrection. C'est un moment unique, car tous les êtres humains qui ont vécu depuis la création du monde jusqu'au retour de Jésus seront tous réunis. Deux catégories de personnes en ce jour-là. Ceux qui seront à l'intérieur de la Ville Sainte et ceux qui seront à l'extérieur. Le camp de ceux qui auront résolument choisi Satan comme leur guide suprême et qui se trouveront à l'extérieur de la Nouvelle Jérusalem se déchaîneront contre les élus dans la Ville Sainte et tenteront de prendre celle-ci de force. Lisons ce récit dans Apocalypse, chapitre 20, les versets 7 à 9. Apocalypse, chapitre 20, les versets 7 à 9. « Quand les mille ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer et ils montèrent sur la surface de la terre et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. » En cet instant tragique, nous pourrons constater que les adversaires de Dieu se seront tout simplement fermés à toute possibilité d'entendre sa voix. Alors, et alors seulement, Dieu mettra un terme définitif à la rébellion de Satan. C'est l'œuvre étrange de Dieu dont parle le prophète Esaïe au chapitre 28 de son livre et au verset 21. Une œuvre étrange, accomplie par le Dieu de la vie et de la création. Une œuvre contraire à sa nature, une œuvre de destruction. La triste saga du péché sera finalement du passé. Selon le prophète Nahom, chapitre 1er et le verset 9, cette destruction finale assurera une paix éternelle qui ne sera plus jamais troublée par le péché. Nahom, chapitre 1er et le verset 9, « La détresse ne paraîtra pas deux fois ». Les enfants de Dieu auront acquis la certitude, sans l'ombre d'un doute, que chaque décision de Dieu avait été la bonne. Écoutez les paroles du chant des rachetés du chapitre 15 de l'Apocalypse, les versets 3 et 4. Apocalypse, chapitre 15, les versets 3 et 4. Et ils chantent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau, en disant, « Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom ? Car seul tu es saint, et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi, parce que tes jugements ont été manifestés. » Depuis des millénaires, nous avons connu le doute, le découragement et le désespoir. Parfois, nous n'avons pas compris le pourquoi des choses. Comment un Dieu aimant, omniscient, omnipotent et compatissant peut-il rester les bras croisés face au drame du péché ? L'apôtre Paul nous dit que c'est parce que nous avons une vision déformée de la vie que nous ne trouvons pas de réponse à ces questions. Nous voyons aujourd'hui, au travers d'un miroir, de manière obscure, dit Paul. Sous-entendez que nous voyons aujourd'hui de manière déformée, à travers un miroir de métal dépoli de son époque. Mais le glorieux moment approche où nous verrons Dieu face à face et où toute la vérité sera rétablie. 1 Corinthiens chapitre 13 et le verset 12. S'il vous est arrivé de douter de la sagesse de Dieu parce que l'injustice est devenue trop flagrante à vos yeux, parce que les méchants prospèrent impunément et que ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ sont persécutés, lorsque vous verrez Dieu face à face, les situations que Satan avait rendues incompréhensibles à vos yeux se révéleront enfin sous leur vrai jour. Quand le voyage sera terminé et que par la grâce de Dieu nous aurons atteint notre destination, nous verrons la gloire et la grandeur de son plan éternel. Nous découvrirons en cet instant extraordinaire à quel point tout se tient parfaitement. Son plan nous apparaîtra tel un paysage sous l'éclat du soleil matinal et nous en aurons le souffle coupé. L'apôtre Paul a écrit que ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. 1 Corinthiens chapitre 2 et le verset 9. Il est possible qu'aujourd'hui même vous soyez sur le point de tout abandonner. Votre foi a été réduite en poussière et les personnes qui vous ont blessé et déçu vous ont poussé à ne plus faire confiance à quiconque, même pas à Dieu. Mais dans votre cœur, une voix continue de vous parler. Dieu ne se donnera de repos qu'il ne vous ait entouré de ses bras d'amour. Il use de patience envers notre monde parce qu'il ne se satisfait pas d'un royaume où vous serez absent. Qu'est-ce qui vous empêche de faire ce pas de la foi ? Votre cœur ne vous conduit-il pas vers Dieu ? Vous avez appris aujourd'hui dans sa parole qu'il répondra à toutes vos interrogations. Croyez-vous que ceux qui abandonnent Dieu n'ont plus de questionnements ? Détrompez-vous ! Ils continuent de constater tout comme vous les mêmes injustices dans ce monde et ils n'ont personne vers qui se tourner pour répondre à leurs interrogations. La Bible nous propose une explication cohérente du problème du mal et offre des réponses à nos pourquoi. Ne serait-il pas plus sage de suivre le chemin de la foi ? En cet instant, Dieu vous tend la main. Il vous invite à lui faire confiance. Il est capable de vous sortir de la fosse du désespoir. Qu'est-ce qui vous empêche de répondre à son invitation maintenant ? Prions ensemble. Père Tout-Puissant, tu sais que nous luttons contre le doute et ne pouvons discerner clairement ce que tu as accompli en notre faveur. Nous choisissons de te faire confiance parce que tu nous as promis que dans un futur proche, tu répondras à toutes nos interrogations et que tu essuieras toutes les larmes de nos yeux. Merci de conduire nos cœurs à toi par la douce influence de ton Esprit Saint. C'est au nom de Jésus, notre Sauveur, que nous t'en remercions. Amen. Bonjour Jean-Guy. Bonjour Émy. Alors Jean-Guy, on peut dire que le sujet que José a abordé aujourd'hui, ce thème des mille ans de l'Apocalypse, du Millenium, c'est vraiment un sujet sur lequel il y a de la confusion dans le monde chrétien. Il y a toutes sortes d'idées sur ce qu'est le Millenium, une période de paix fantastique sur la Terre, ou bien alors une période au cours de laquelle il va y avoir toutes sortes de conversions, ou bien alors une période où on est tous là-haut. C'est vraiment la confusion. On ne sait pas trop à quoi s'en tenir. Oui, tu as raison Rémy parce que présentement je corrige environ 900 études sur notre site web plus les autres qu'on a par correspondance et c'est vraiment une confusion. Peut-être que tu as souvent la question d'ailleurs sur le Millenium. Alors les événements qui se passent avant le Millenium, pendant les Millenium et après les Millenium, c'est quelque chose que la plupart des gens, je crois, ont énormément de difficultés. On peut aussi les comprendre d'une certaine manière parce que le seul texte de la Bible qui parle vraiment du Millenium, c'est le texte d'Apocalypse 20. Donc il faut bien étudier ce texte, il faut essayer de le mettre en relation avec les quelques textes bibliques qui abordent le sujet, mais ça demande une étude vraiment. Ça ne peut pas être simplement quelque chose qu'on va découvrir comme ça à une première lecture. Tous les livres de la Bible se font dans le livre de l'Apocalypse et c'est vraiment l'apothéose. À la fin, c'est comme si on voit définitivement qu'est-ce qui va se passer et ces événements-là nous révèlent un futur absolument extraordinaire. Mais comme José a dit dans l'émission, il y a des éléments là-dedans qui nous échappent et qui vaut vraiment la peine de s'arrêter et d'étudier beaucoup plus en profondeur. C'est tellement encourageant. Je crois que tu as utilisé le mot à l'instant étudier. Je crois que c'est ce qu'on peut conseiller à tout chercheur de vérité, tout amoureux de la Bible, de ne pas simplement lire mais vraiment étudier en profondeur et le sujet d'aujourd'hui nécessite une étude en profondeur. Et d'ailleurs, dans le cours Découverte, nous abordons aussi ce sujet-là du Millenium. Dans le cours Découverte donc qui est gratuit qu'on propose à tous nos téléspectateurs, il y a une étude, une leçon, un guide qui s'intitule, je crois, Dieu est-il juste et qui est consacré au Millenium. Qu'est-ce qu'on peut proposer aujourd'hui comme offre du jour à nos téléspectateurs qui aimeraient réfléchir et comprendre ce sujet du Millenium? Qu'est-ce qu'on peut leur proposer de concret? Je crois que le DVD vaut la peine d'être réécouté et en plus, on va insérer un document qui va nous permettre aussi de comprendre beaucoup plus en profondeur le sujet qui a été... Donc, c'est notre offre du jour, le DVD de l'émission d'aujourd'hui plus un document qui comprend une étude sur le Millenium avec les textes bibliques concernés et puis un petit commentaire. Et si les gens ont de la difficulté encore, nous sommes toujours là pour répondre à leurs questions et je crois que pour moi, c'est une excellente indication quand les gens nous disent « Je n'ai pas compris » ou « Ce n'est pas comme ça que je l'ai appris et j'ai besoin d'y voir plus clair, nous sommes là pour répondre à ces questions. » Ça veut dire qu'on a une équipe qui est là à Il est écrite et qui sera heureuse que ce soit par téléphone, que ce soit par courrier, par courriel pour pouvoir répondre aux questions. Merci beaucoup, Jean-Guy. Notre offre du jour, c'est donc pour 15 $... un DVD et ce document concernant l'apocalypse. Merci, Jean-Guy. Alors, si vous voulez tirer profit de cette offre exceptionnelle d'Il est écrite, n'hésitez pas à nous écrire, à nous téléphoner, à nous envoyer un courriel. Je vous rappelle donc l'offre du jour, le DVD de l'émission plus un document spécial expliquant le millenium en détail pour seulement 15 $. Écrivez-nous, téléphonez-nous, envoyez-nous un courriel. Voici maintenant nos coordonnées. Pour commander l'offre du jour, composez maintenant le 514-729-3515 ou encore utilisez notre ligne sans frais 1-866-729-3515. Le prix annoncé s'applique uniquement au Canada. Des frais de port et de manutention s'appliquent. Vous pouvez aussi commander en ligne au www.ilestécrit.tv. Voici notre adresse. Il est écrit Case Postal 99 Sucursal Rosemont Montréal, Québec H1X 3B6 Chers amis, le moment est venu maintenant de nous quitter. Mais d'ici la semaine prochaine, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada